Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des 40 ans de pouvoir de Paul Bia. Voilà, donc le 6 novembre prochain, dans quelques jours là, le président Paul Bia du Cameroun va célébrer ses 40 ans de pouvoir. C'est actuellement, je pense, le président le plus âgé au monde. Et qui a mis, on va dire aussi, autant de temps. Combien de présidents états-uniens ? Je n'ai pas fait le déconse. Bon, états-unien c'est facile. Bon, premier états-unien, il arrive sous Reagan. Voilà, parce que quand il vient, Paul Bia vient au pouvoir le 6 novembre 1982. Reagan est déjà président aux Etats-Unis depuis 1981. Donc après Reagan, Reagan fait 8 ans, 2 mandats. Ronald Reagan fait 2 mandats. Il est remplacé par George Bush père. Voilà, George Bush père, lui il fait 1 mandat. Vous voyez, il fait 1 mandat. Il est battu par Bill Clinton. Donc ça fait déjà 3 présidents. Bill Clinton, lui, il fait 2 mandats. Donc après Bill Clinton, Bill Clinton est remplacé par George Bush fils. Voilà, Bush junior, donc ça fait 4 présidents. Lui, il fait 2 mandats. Il est remplacé par Barack Obama, donc ça fait 5 présidents. Après Barack Obama, c'est Trump, 6 présidents. Et maintenant, c'est Joe Biden, donc on va dire 6 à 7 présidents. Bon, voilà. Alors, Paul Bia, il a connu un coup d'état. Un coup d'état le 6 avril 1984. Mais ça n'a pas marché. Donc on a voulu le renverser 2 ans après. Ça n'a pas marché. Donc apparemment, il a... Bon, les 6 là, c'est... Il y a quelque chose qui... Le chiffre 6 avec lui. Il vient au pouvoir le 6 avril, le 6 novembre. On lui fait un coup d'état le 6 avril. Donc apparemment, les 6... Il y a quelque chose qui tourne autour de lui avec 6. Apparemment. Alors, dans cette vidéo, ce n'est pas son bilan. Ce n'est pas son bilan que je vais faire. Bilan de 40 années. Non, ce n'est pas son bilan que je vais faire. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à ceux qui critiquent parfois les panafricains camerounais. Voilà. Il y a des qui critiquent les panafricains camerounais. Ils disent, bon, vous voulez déboulonner Alassane Ouattara, Marquisol, vous parlez tout le temps des autres. Mais votre président, lui, il a déjà fait 40 ans. Vous n'arrivez pas à le déboulonner. Voilà. Il y a beaucoup de gens parfois qui m'envoient de ce genre de messages. Et on voit ça sur les réseaux sociaux. Les gens qui font des vidéos là-dessus. Les camerounais. Parce que, bon, apparemment, les plus grands panafricains francophones sont camerounais. Comme Nathalie Yann, tout ça. Bon, il y en a parfois qui disent ça. Que vous êtes très forts pour ne pas se parler de... À moi-même, ils me le disent. Vous êtes très forts pour parler d'Alassane, de Macky Sahal. Bon, mais ne parlez jamais de votre président qui vous dépasse depuis 40 ans. Et puis, dans le deuxième point, je vais parler un peu de ce que moi j'attends de lui. Le temps qui lui reste. Bon, mais moi, j'attends deux choses de Paul Biya. Avant son départ. Je ne sais même pas s'il pourra les faire. J'attends deux choses. La construction d'un monument. D'un monument africain. Voilà. D'un monument dédié à l'Afrique. Voilà. Moi, j'attends. Si ce n'est pas un monument, en tout cas un musée, un monument... En tout cas, moi, je veux qu'il fasse quelque chose comme ça. Le deuxième point, c'est... S'il peut nous faire tomber le franc CFA, je serais bien content aussi. Je sais que ça, c'est une équation quand même difficile. C'est une équation qui a beaucoup d'inconnus avec des paramètres très compliqués. Il y a des paramètres M, N dedans, T, Z... Très compliqué, le franc CFA. Mais, s'il peut nous faire tomber ça, au moins, on va associer à son record 40 années et la chute du franc CFA. Il y a un pays au moins qui a fait... Vous regardez, le Mali, par exemple, est entré dans l'histoire. Un pays qui a chassé l'ambassadeur de France, qui a chassé les troupes françaises. Le Mali, Asimigota, il a fait en moins d'un an. En moins d'un an, ce qu'on peut parfois faire en 50 ans. Ça, c'est formidable. Ça, c'est un exploit. C'est... Asimigota, ce qu'il a fait, c'est formidable. Donc, voilà, c'est pas une vidéo sur son bilan. Voilà, c'est pas une vidéo sur... Et je précise, je ne suis pas contre les alternances. C'est bien de voir le visage de plusieurs présidents. C'est bien. Moi, je ne suis pas contre les alternances. C'est bien. Et puis, ça permet d'évaluer sous tel président. C'était comme ça. Comme on peut évaluer. Sous Aïdjo, c'était comme ça. Sous Paul Bia, c'était comme ça. On peut faire ça. Vous voyez, bon. Donc, moi, je ne suis pas contre les alternances. Voilà, je vais prendre le bon côté. Je suis très heureux pour Paul Bia parce que c'est un record. je prends le bon côté parce que c'était un record. 40 ans au pouvoir. Il est le président le plus vieux. 40 ans au pouvoir. Donc, le Cameroun a quand même battu le record dans un domaine. Je suis bien content. C'est un peu comme vous voyez. Il y a des pays qui ont 5 coupes du monde et ainsi de suite. C'est un record. Voilà. Moi, je prends le bon côté de ça. Je suis tellement heureux que j'oublie. J'oublie. Enfin, il n'est pas le président africain qui a mis le plus de temps. Il est deuxième. Voilà, il est deuxième. Celui qui a mis le plus de temps, c'est Obianguema. Obianguema Basogor, le président de Guinée équatoriale. Lui, il est là depuis 79. Donc, il a 43 ans cette année. 79, ça fait 43 ans. Paul Biah est deuxième avec 40 ans, je pense. Voilà. Denis Sassongueso aurait pu être premier aussi avec Obianguema. Sauf que Denis Sassongueso, Denis Sassongueso, il est là depuis 79, 79, je pense. 79 ou 78. En tout cas, 77, 78, 79. L'une des trois années. Mais sauf qu'il est parti en 92. Il est parti en 92, il a été remplacé par Pascal Lissouba. C'est cinq ans après, il est revenu cinq ans après avec la guerre civile de... Vous voyez ? Donc, à l'heure actuelle, c'est Obianguema Basogor, Théodoro Obianguema Basogor, celui de Guinée. il a 43 ans et Paul Biya est le deuxième qui a 40 ans. Voilà. Alors, Paul Biya, il a eu la première élection, on va dire, pluraliste au Cameroun, c'était en 92. En 92. Mais je pense qu'il avait perdu cette élection. Sincèrement. Je pense que parce que c'était le vent de la démocratie, on ne voulait plus des... je pense qu'il avait perdu cette élection. Bon, vous connaissez les élections en Afrique. Et je pense qu'il avait été battu par son opposant, Paul Biya est francophone. Son opposant était anglophone à l'époque. John Frondi. John Frondi, c'est le président, c'était l'ancien président du SDF. Non, SDF en français. Ou bien FDS. En anglais, on dit SDF, Social Democratic Front. Donc, on avait coupé coul, on a dit Sofa don't finish. Donc, la souffrance est finie avec lui parce que tout le monde l'avait aimé. Tout le monde l'aimait. Nous, on était encore jeunes. Voilà. Et quand il disait seulement un mot, tout le monde dans la rue. Quand il dit Ville morte, personne n'offre ses boutiques. Nous, on allait dans... Et on avait tout le temps les problèmes avec nos parents. Nos parents nous disaient Ah ben toi, tu vas chasser Paul Bia. Toi, avec tes petits cailloux là. Tu ne vas pas comme il a mis les chars partout. Toi, tu penses que c'est ton caillou là que tu fais comme ça qui va chasser Paul Bia. Reste ici à la maison. On n'a pas envie de perdre un enfant parce que tu es dans la rue, on a tiré sur toi. Nous, on avait tout le temps les problèmes avec nos parents. On était dans la rue parce que nous, on voulait chasser Paul Bia. On voulait le chasser absolument. Ça, c'est dans la décennie 90. Voilà. En 90, 91. Après, cela s'est couronné avec les élections de 92. Voilà. Qu'il avait gagné. Voilà. Donc, il avait, je pense, 40%. John Frondi avait 36. Il avait un autre opposant, Belo Booba. Il avait, je pense, 19% comme ça. Vous voyez, en fait, bon, je n'ai pas de preuves, bien sûr, qu'il avait perdu ses élections. Mais bon, vu l'ambiance à l'époque au Cameroun, personne ne le soutenait. Personne. Bon, même les pays voisins. Prenons le Congo, par exemple, à Zaville. Sassoon Gesso avait été chassé, a été battu par Pascal Lissouba en 92. Tout ça, la même année, en 92, Pascal Lissouba était devenu président. Bongo, au Gabon, a failli sauter. Il y a eu une conférence nationale au Gabon. Bongo a failli sauter. Si on va au Bénin, Mathieu Kurekou a sauté. Au Mali, Alfa Omar Connari est devenu président. la décennie 90, quand il y a eu le multipartisme, tous les anciens présidents, même Eyadema, voilà, Eyadema, je pense qu'avaient sauté. Eyadema perd, je pense. Bon, je ne me souviens plus, je n'ai pas vérifié, je ne me souviens plus de ce qui s'était passé, bien très, très bien, mais je pense qu'Eyadema avait failli sauter aussi. Vous voyez, même aux Aïs de Momboto, Momboto va sauter cinq ans plus tard, vers 96, 97, comme ça, il sera chassé par Kabila. Donc, quand on regarde tout ça, le contexte, les événements, l'époque, donc, bon, bref, et parfois, les reproches, parfois, on fait ça à Afrique Média, bon, mais les médias, les médias, ont une ligne éditoriale, même Al Jazeera, Al Jazeera ne critique jamais le Qatar, jamais, Al Jazeera, sa ligne, c'est défendre les pays arabes, et les arabes, voilà, c'est ça Al Jazeera, donc, Afrique Média aussi, a sa ligne, comme les RFI, les France 24, les CNN, les BBC, ont leur ligne éditoriale, défendre leur pays, quand vous suivez RFI, France, BBC, ils défendent leur pays, c'est tout, c'est tout, bon, voilà, donc, je disais, je vais commencer par répondre, pourquoi les panafricains, ou bien, du moins, certains panafricains, parce qu'il y a des panafricains camerounais qui critiquent Paul Biya, voilà, c'est pas parce qu'on critique Paul Biya qu'on n'est pas panafricain, non, non, du tout, on peut être panafricain et critiquer son président, et comme on peut être panafricain et ne pas critiquer son président, voilà, donc je ne vais pas dire que ceux qui critiquent, par exemple, Paul Biya ne sont pas panafricains, qui suis-je pour dire que tel est panafricain, tel ne l'est pas, voilà, donc je ne suis pas qualifié, en tout cas, pour dire que vous, vous êtes panafricain, vous ne l'êtes pas, alors, donc, ceux qui font parfois ce reproche aux camerounais, en fait, c'est parce que ils n'ont pas les panafricains camerounais qui ne critiquent pas Paul Biya, et ils savent faire la différence entre corrélation et causalité, voilà, les panafricains, moi, les panafricains qui critiquent, par exemple, Paul Biya, ils ne savent pas faire la différence entre corrélation et causalité, ça, je leur dis, ils ne savent pas faire, bon, d'accord, je vais, commençons, par exemple, il y a certains qui disent que les panafricains camerounais ne critiquent pas Paul Biya, mais ils critiquent Makissal, ils critiquent Ouattara, etc., du Niger, etc., c'est vrai, le problème avec ces présidents, Mbalo, c'est que, ouvertement, ils montrent qu'ils travaillent pour l'Occident, c'est ça le problème, vous voyez, quand on voit leurs faits et leurs gestes, on sait qu'ils ne travaillent pas pour leur pays, regarde, quand vous prenez quelqu'un comme Denis Sasongueso, ou Bianguima, vous ne pouvez même pas savoir si c'est des gens qui travaillent pour l'Occident, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas savoir, parce que, il n'y a rien qui prouve que, rien, même ses actes, ce qu'il dit, ses discours, ses interviews, il ne s'ingère pas dans les affaires des autres, vous voyez, ça, c'est difficile de contester des gens comme ça, parce que vous, c'est difficile même de connaître leur position, vous voyez donc, les autres qu'on critique, parce que c'est le reproche qu'on nous fait parfois, nous les Camerounais, on nous dit, vous êtes très forts pour critiquer Macky Sall, vous êtes très forts pour critiquer tel-tel, mais, en fait, le problème, c'est parce que ceux-là, ouvertement, montrent qu'ils travaillent pour l'Occident, leurs faits, leurs gestes, les personnes qu'ils rencontrent, les réunions qu'ils font, les conférences qu'ils organisent, montrent qu'ils sont aux autres, c'est pourquoi, vous voyez, on les critique, mais, comme je vous dis, les Paul Biya ne montrent pas qu'ils sont aux autres, ils ne montrent pas, tous sont aux autres, tous, tous les présidents africains sont aux autres, il n'y a pas un, tous les présidents africains, on les place là-bas, c'est l'Occident qui les place, si ce n'est pas la France, c'est les Etats-Unis qui les placent, si ce n'est pas les Etats-Unis, c'est le Royaume-Uni, c'est tout, ça c'est connu, ou bien l'Union Européenne, tous les présidents, maintenant, parfois, il marquit, il marquit ça, avec les élections, comme le cas du Sénégal, on va en parler, le cas du Sénégal, donc, les panafricains camerounais qui ne critiquent pas Paul Biya, ils ont, comme je le disais tantôt, ils savent distinguer lien et corrélation, ils ont compris, ils ont compris, depuis la crise ivoirienne, depuis la crise ivoirienne, qu'en réalité, le problème, ce ne sont pas nos présidents, voilà, ils ont compris depuis la, je pense que c'est l'élément déclencheur, l'élément déclencheur, c'est la crise ivoirienne, là, on a compris que, bon, finalement, nous, on nous a fait croire, vous voyez, on nous a fait croire que, le problème, c'était nos présidents, qui gèrent mal le pays, qui sont corrompus, qui volent tout l'argent du pays, qui participent au tribalisme, qui mettent leurs frères, qui mettent ceci, je ne dis pas qu'ils ne font pas ça, mais c'est ce qu'on a voulu nous faire croire, c'est pourquoi nous les avons combattus dans la décennie 90, voilà, on a pensé que, chasser Paul Biya, chasser Bongo, chasser Denis Sasungu, chasser Yadema, chasser Mathieu Kereku, chasser, comment on appelle le Tchadien qui est décédé, pas Idris, l'autre, il s'est nabri, les chasser, chasser mon bouton, ça les résout tous nos problèmes, c'est ce qu'on nous a fait croire, oh, eux, ils sont des pions, ce sont des liens, ce sont des corrélations, la cause de nos problèmes, c'est l'Occident, c'est l'Occident, donc, ce n'est pas la peine de frapper sur le lien, ce n'est pas la peine de frapper sur la marionnette, ce n'est pas la peine de frapper sur le pion, parce que si tu frappes sur le pion, on va te ramener un autre pion, et vous serez au même endroit, c'est ça, vous voyez, c'est les panafricains camerounais qui ne critiquent pas, ont compris ça, que le problème, ce ne sont pas nos présidents, ils sont le lien, la vraie cause, c'est ceux qui les placent là, et ceux qui les placent, c'est l'Occident, donc c'est l'Occident qui doit être dénoncé, parce que les peuples africains, les peuples africains, en fait, combattent, ont un double combat, ils combattent le président que l'Occident a placé, et ils combattent l'Occident, ça c'est difficile, et le combat des Africains est très très difficile, parce qu'en fait, ils combattent deux, ils combattent celui que l'Occident a placé, et ils combattent l'Occident, mais les panafricains camerounais ont compris que, ce n'est pas la peine de placer celui qu'on a placé, parce que tous, comme je l'ai dit, ont été placés par l'Occident, et il faut plutôt combattre l'Occident, maintenant, quand on aura résolu la question de l'Occident, les présidents là, on pourra s'en occuper, on pourra s'en occuper, d'une manière ou d'une autre, ils ne peuvent pas, je vais donner des exemples, prenons la Guinée, la Guinée, on nous a fait croire que le problème, c'était Sekou Touré, après Sekou Touré, on a fait croire que c'était la Sana Conté, la Sana Conté est mort, les dadis camarades sont venus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ils nous ont placé Alpha Condé, ils nous ont placé, vous voyez, l'alternance est bien, ils ont alterné quand même, ces différents pays ont vu, de nouveaux présidents, mais regardez, on est au même point, on est au même endroit, on piétine, en Guinée, on n'a pas du tout avancé, après tant d'années, parce que tous les présidents qui ont été placés, n'ont pas été choisis, on maquille ça avec des élections, ils ont maquillé, les gens sont allés aux unes, on a placé Alpha Condé, alors qu'ils ont pensé que c'était leur propre choix, alors que c'était le choix des autres, et regardez aujourd'hui, quand Alpha Condé a ouvert les yeux, il a voulu faire son troisième mandat, il a voulu nouer de nouveaux partenariats, on l'a mis de côté, on l'a mis de côté, mais regardez, on a mis Doumbouya, on recommence, donc en fait, le problème, ce n'est pas les présidents, les présidents sont le lien, et les panafricains camerounais l'ont compris, certains ne l'ont pas encore compris, prenons le Sénégal, il y a eu alternance, mais en fait, Wad, ils ont placé, c'est pareil, comme en Guinée, au Sénégal, c'est la même chose, on a joué sur des élections, on dit, bon d'accord, comme ils veulent des élections, on a joué sur ça, Wad est venu, donc les Sénégalais ont eu le sentiment, qu'ils ont chassé Abdou Diouf, et effectivement, ils l'ont chassé, ils l'ont chassé, mais bon, tout ça, c'est des accords, c'est des accords, puisque Abdou Diouf, quand il est parti, on lui a donné la francophonie, n'est-ce pas, il est resté là-bas plus de 10 ans, vous voyez, tout ça, c'est des accords, on a placé Wad, vous pensez que Wad, un président, peut perdre un troisième mandat, dites-moi, vous pensez qu'un président normal, peut perdre un troisième mandat, Wad, on l'a fait partie, c'est tout, mais bien sûr, on a, parce que bon, il avait déjà commencé à ouvrir les yeux, il avait commencé à ouvrir les yeux, et, une fois de plus, on a fait croire aux Sénégalais qu'ils ont voté, ils ont, et bien regardez, on est au même endroit avec Makissal, ils ont cru que Makissal était leur choix, ils se rendent compte que Makissal n'est pas leur choix, qu'il est au service, et maintenant, ils ont porté leur choix sur Ousmane Sonko, on est au même endroit, on n'a pas du tout avancé, donc, on peut finalement se demander, bon, à quoi ça servit toutes ces alternances, je dis, moi je suis pour l'alternance, moi je ne suis pas contre, mais on peut quand même s'interroger, puisqu'on est au même niveau, même les pays où on dit, et c'est la démocratie, le Sénégal, mais au Cameroun, si c'est la liberté d'expression, le Cameroun est très avancé en liberté d'expression, on a plus de 600 journaux au Cameroun, plus de 10 chaînes de télé, donc tout le monde peut publier quoi que ce soit, ce qui est presque interdit au Cameroun, c'est les manifestations, voilà, c'est ça où, mais bon, on n'empêche pas, un opposant de se présenter à une élection au Cameroun, Paul Bianet ne le fait pas, or, si vous avez même vu, la dernière élection législative au Sénégal, on a tout fait pour casser Ousmane Sonko, qu'Ousmane Sonko ne se présente pas, vous voyez, on est au même niveau, même les pays où on vous dit, où on vous donne les bonnes notes, les notations là, les bonnes notes, qu'ils payent leurs instituts, pour bien noter, vous voyez que c'est de la mascarade, parce qu'au Cameroun, on vous dit, il n'y a pas quelqu'un au Cameroun qu'on refuse de participer, il n'y a pas un opposant qui n'a jamais participé à une élection au Cameroun, il n'y en a pas, au Cameroun, il n'y en a pas, ça n'existe pas, au Cameroun, à la limite, ce sont les manifestations, mais si vous voyez les journaux camerounais, les débats, les chaînes, vous n'en reviendrez, vous n'allez pas vous dire que ça, c'est le pays de Paul Bia, il parle de tout, je vous dis, il parle de tout, même de Paul Bia, il insulte, il insulte dans les médias, bon mais, ce qui est interdit, c'est manifester, voilà, au Sénégal, on manifeste, mais on casse les opposants, on fait tout pour qu'ils ne se présentent pas aux élections, donc finalement, on n'a pas beaucoup, peu importe les pays, que ce soit le Ghana, que ce soit le Nigeria, vous voyez, on est au même niveau, donc on est en droit de se demander, bon finalement, toutes ces alternances-là, ont servi à quoi ? Oui, en fait, on nous fait alterner, c'est tout, mais, mais au fond, on décide pour nous, et les panafricains, camerounais, ceux qui ne critiquent pas Paul Bia, ont compris ça, que nos présidents sont des liens, sont des corrélations, sont des pions, et, il y a la cause, la causalité, le marionnettiste, c'est le marionnettiste qu'il faut combattre, vous savez, ceux parfois qui veulent critiquer Paul Bia, en fait, le plus souvent, ils n'ont qu'un seul argument, l'argument de la longévité, il a mis beaucoup de temps au pouvoir, voilà, parfois, c'est le seul argument qui revient, parce que, bon, les autres arguments, tels que, par exemple, le népotisme, la corruption, bon, c'est partout, au Nigeria, il y a la corruption, et pourtant, il y a des alternances là-bas, au Sénégal, partout, on jette des gens en prison partout, donc, vous voyez, parfois, les gens, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'argument extraordinaire, or, les pourfendeurs, on va dire ça comme ça, les pourfendeurs de Paul Bia, c'est-à-dire, ceux qui le critiquent, n'ont que l'argument, le plus souvent, de la longévité, les arguments tels que la corruption, ce ne sont pas des arguments recevables, puisque, on le voit, c'est partout, et le plus souvent, même les corrupteurs, les corrupteurs, sont les Occidentaux, mais qui ne sont pas punis, qui ne sont pas punis, donc, ce n'est même pas la peine de critiquer, qui ne sont pas punis, prenons l'Afrique du Sud, qui a corrompu Jacob Zuma, c'est le groupe Thalès, c'est le groupe Thalès qui a corrompu Jacob Zuma, le groupe Thalès, c'est un groupe français, et les Guptas, bon, ce qu'on a cité, les Guptas, la famille Gupta, mais, on a arrêté qui, on a poursuivi qui, le groupe Thalès n'a pas été poursuivi, ce qu'on a poursuivi, c'est les Guptas, la famille Gupta, parce que c'est des Sud-Africains, d'origine indienne, on a voulu les casser, ils ont maintenant, ils se sont réfugiés, je pense, à Dubaï là-bas, on a voulu les casser, parce que, c'est des Sud-Africains, d'origine indienne, s'ils étaient Sud-Africains, d'origine européenne, ils étaient des Blancs, on n'allait pas, parce qu'en fait, on ne veut pas que, l'Afrique du Sud, l'économie Sud-Africaine, soit dominée par les Indiens, voilà, il faut que l'économie reste, entre les mains, des Blancs, qui viennent d'Europe, c'est pourquoi, on les a cassés, vous voyez, mais, eux ont été punis, les Guptas, puisqu'ils sont exilés, mais, le groupe Thalès, n'a pas été puni, le groupe Thalès, n'a pas été puni, certainement, il est encore en Afrique, vous voyez donc, les arguments comme ça, tout ça, le djebalisme, tout ça, on les retrouve un peu partout, en Afrique, donc, ce n'est pas des arguments, pour déboulonner Paul Bia, voilà, ce n'est pas des arguments, pour déboulonner Paul Bia, vous voyez, c'est, parfois, ceux qui veulent, qui critiquent Paul Bia, ils n'ont que, le plus souvent, un seul argument, celui de la, longévité, et en plus, dès que vous voyez, un président, d'accord, même si c'est un pion, mais qui commence à changer, il vaut mieux le soutenir, voilà, tous ont été des pions, mais bon, certains sont en train de changer, ne veulent plus servir, je vous donne la preuve, quand vous voyez, dans un pays, il y a une rébellion, dans un pays, il y a des terroristes, ça veut dire, que le seul président, a ouvert les yeux, donc autant le soutenir, autant le soutenir, même s'il a déjà fait 40 ans, au Cameroun, il y a, une rébellion anglophone, les anglophones, qui n'ont pas, certains d'entre eux, qui n'ont pas encore compris, qui, qu'on manipule, qui pensent que, bon, s'ils chassent Paul Bia, tous les problèmes seront résolus, non, ce n'est pas la peine, s'ils chassent Paul Bia, tous les problèmes ne seront pas résolus, la preuve, au Nigeria, à côté, à côté, ils n'ont même pas de pétrole, alors que c'est un pays pétrolier, gazier, il y a eu alternance, au Nigeria, nous sommes, bon, depuis, depuis 2000, le Nigeria, il y a eu, au Bassan Dio, après au Bassan Dio, il y a eu Yaradoua, après Yaradoua, il y a eu, John, celui-là, comme on l'appelle, Good Lock, maintenant, on est à Boaric, au Nigeria, ils ont déjà eu quand même 4 depuis, après les militaires, 4, on va dire comme ça, mais regardez la situation, ça n'a pas du tout changé, ils ont beaucoup à rames, ils ont les dérobellions, des hibos qui veulent diviser le pays, les populations n'ont même pas de l'électricité, alors que c'est un pays pétrolier, gazier, ils sont obligés de siphonner les pipelines et les gazoducs pour avoir tout ça, donc, c'est ce qui va arriver aux anglophones du Cameroun, la même chose, la même chose, comme ce qui s'est passé au Soudan, on a fait croire au sud soudanais que, bon, on va les séparer du Soudan de Omar El-Bechi, mais après, il y a eu une guerre civile, ça a donné plus de 500 000 morts, regardez, aujourd'hui, ça n'a pas du tout changé, pas du tout, on se demande même pourquoi, on peut se poser des questions, on peut se poser, voilà, donc c'est pareil, vous voyez, le problème n'est pas le président, qu'on veut enlever, le problème, c'est ceux qui les placent là-bas, c'est ceux qui les placent, et il vaut mieux, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais, moi je reste convaincu, que Paul Béa est un panafricain, mais un panafricain, caché, qui fait des choses lentement, qui fait doucement, voilà, il n'est pas dans la confrontation, il n'est pas dans la, une très grande confrontation contre l'Occident, voilà, il fait, il fait de manière, comment il y a des expressions pour dire ça, moi je reste convaincu, et il vaut mieux, quelqu'un, qui a ouvert les yeux, que de le combattre, on va nous ramener quelqu'un, un nouveau pion, et on va recommencer, comme vous voyez au Sénégal, il recommence tout le temps, il recommence, donc autant garder Paul Béa, parce qu'au moins il a ouvert les yeux, le bon exemple, c'est Afrique Média, le bon exemple, qui prouve qu'il a ouvert les yeux, c'est Afrique Média, parce que, s'il n'y avait pas Afrique Média, on peut dire, bon c'est encore un pion de l'Occident, mais il y a quand même Afrique Média, qui critique l'Occident, et véritablement, ça se voit, ça se voit, ce n'est pas du jeu, et plusieurs fois, on a voulu fermer ce média, on a des menaces, tout ça, donc ça veut quand même dire que, derrière, ils ont, ils ont un soutien au plus haut niveau, au plus haut niveau, parce que bon, on sait même dans le gouvernement, il y a des topes, il y a des topes qui travaillent pour l'Occident, etc., et qui veulent fermer ces chaînes médias, l'Afrique Média, il y a des topes, donc voici, il vaut mieux tard que jamais, il vaut mieux soutenir un président, même s'il a fait tant d'années, qui a ouvert les yeux, déjà un, il ne va plus trop voler, parce qu'il a déjà beaucoup d'argent, on va prendre un nouveau, lui aussi va chercher à s'enrichir d'abord, et on va, comme vous voyez, on recommence au Sénégal, on recommence partout, partout, parce que les nouveaux qu'on met là, ils vont voler aussi, l'argent, ils vont voler, vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé avec le pétrole, le gaz au Sénégal, on a dit, Maki Salami, son frère, les Sénégalais sont sortis dans la, c'est comme ça, donc autant garder un ancien, qui a ouvert les yeux, et peut-être que peu à peu, il saura sortir, il va se débarrasser de ceux, qui, donc c'est ça, les panafricains, camerounais, l'ont compris, ceux qui ne critiquent pas, ils l'ont compris, depuis la crise ivoirienne, parce que la crise ivoirienne, nous a ouvert les yeux, on a compris que, on voulait retirer, enlever Bagbo, pour placer, Alassane Ouattara, on a compris, on a compris que l'ONU, depuis la, c'est la crise ivoirienne, qui a ouvert les yeux, c'est la crise ivoirienne, qui a ouvert les yeux, ensuite, l'assassinat de Kadhafi, les gens ont compris que, en fait, le véritable combat, ce n'est pas contre nos présidents, on nous les diabolise, quand ils ne sont pas du côté de l'Occident, on les diabolise, on dit, c'est eux le mal, comme on a dit de Bagbo, mais regardez aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas du tout avancé, on est passé à deux mandats, trois mandats, la situation n'est pas du tout reluisante, voilà, donc, maintenant, je pense que j'ai assez répondu, je vais, moi, je, ce que j'attends de Paul Béat, je dis, ce n'était pas une vie, même si on doit faire le bilan, le bilan de ces 40 années, si on fait, si on compare au pays, où il y a eu alternance, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas grande différence, il n'y a pas grande différence, le Sénégal n'est pas aussi spectaculaire, que le Cameroun, en réalisation, en infrastructure, non, non, du tout, du tout, on ne vit pas mieux au Sénégal, parce que ça, le Sénégal, en francophonie, c'est le modèle des Occidentaux, c'est le modèle, c'est toujours le Sénégal qui place devant comme modèle, chez les anglophones, ils placent le Ghana, etc., voilà, chez les lusophones, ils prennent le Cap Vert, vous voyez, ils ont des modèles comme ça, qu'ils placent comme ça, les Occidentaux, donc, même s'il faut faire le bilan de Paul, il y a 40 années, si on compare aux autres pays, il n'y a pas, il n'y a pas de grande différence, il n'y a pas de grande différence, il y a tellement d'universités au Cameroun, il y a tellement d'hôpitaux au Cameroun, et les situations sont les mêmes, les gens quittent le Sénégal pour aller se faire soigner aux Etats-Unis, en France, comme il y en a qui se quittent le Cameroun pour aller se faire soigner en France, etc., c'est pareil, la situation est la même partout, c'est à se demander si on aurait dû faire ces alternatifs dans certains pays, prenons par exemple Monbuto, bon, peut-être pour les jeunes qui n'ont pas connu Monbuto, Monbuto, nous, on avait vécu ça en direct, et puis c'est bizarre, quand ça se passe, vous voyez, leurs médias sont toujours là, pour filmer les derniers moments, les moments importants, fatidiques là, vous vous demandez, s'ils n'ont pas peur, comment font-ils pour être au courant, avoir l'information, ça voudrait dire que, ils ont leur, leur gouvernement leur donne l'information, leur gouvernement, leurs agents secrets sont sur place, c'est tout, c'est tout, vous voyez, ils ont montré ça, je vous dis, en duplex là, deux images comme ça, Kabila entre dans Kinshasa, Monbuto va à l'aéroport chercher l'avion, quand Kabila entre avec ses militaires, ses soldats, ses héros, Kabila c'était un rebelle, un chef rebelle, tout le Congo a clamé Kabila, comme si c'était Jésus le sauveur, mais pas très longtemps, 2001 je pense, vous voyez, Kabila, coup d'état, Kabila a été tué, dans son bureau, dit-on, c'est comme ça, et regardez, on a remplacé Kabila par son fils, et aujourd'hui c'est Tisekedi, on nous fait tourner, on nous manipule, on nous manipule comme ça, on nous fait tourner en rond, on fait des alternances, en fonction de leurs intérêts, pas en fonction des nôtres, et nous, nous sommes là, on pense que, le problème c'est le président, comme on a fait croire que c'était Monbuto le problème, ensuite Kabila est venu, Kabila, dès qu'il a ouvert les yeux, on l'a mis de côté, on l'a remplacé par son fils, dès que son fils a ouvert les yeux, on l'a ligué, on a maintenant joué sur la démocratie, il faut des alternances, il trouve toujours des prétextes, pour nous rouler dans la farine, pour nous tromper, pour nous tromper, pour nous manipuler, mais bon, les panafricains camerounais, qui ne critiquent pas Paul Biya, ont compris ça, ils ont compris qu'on nous manipule, et ont fait porter le chapeau au président, alors qu'il n'y est pour rien, lui-même, il est manipulé le président, lui-même joue sa vie, le président lui-même joue sa vie, et la preuve, je vous donne, le 6 avril, Paul Biya, on lui a fait un coup d'état, ça n'a pas marché ce mot, on lui a fait un coup d'état, parce que le président, lui-même joue sa vie, parce que s'il ne fait pas, c'est qu'on va l'écarter, vous voyez, nous on a, les panafricains camerounais, qui ne critiquent, ont compris cette manipulation, et ils ne tombent plus dans le piège, ils ne se laissent plus manipuler, c'est pourquoi, vous voyez, ils ne critiquent pas Paul Biya, parce que Paul Biya, et bien d'autres, ne sont que des lions, des liens, des liens autant pour moi, des pions, on va vous enlever Paul Biya, on va vous remettre un autre Paul Biya, comme vous avez vu, on l'a enlevé, il est mort, on a mis son fils, depuis là, c'est comme ça, et on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on vous enlève, on vous met un autre Paul Biya, et on pense que le problème, et cette fois-ci, il va nous faire faire des élections, l'alternance, on va continuer, autant soutenir quelqu'un qui veut déjà se débarrasser d'eux, autant soutenir Paul Biya, qui a ouvert les yeux, qui veut se débarrasser d'eux, et une fois il va se débarrasser d'eux, on pourra s'occuper nous-mêmes de la situation de notre pays, c'est plus difficile de combattre d'eux, de combattre, le vrai, celui qui est, le vrai marionnettiste, et de combattre son pion, c'est difficile de combattre les deux, autant mettre le focus sur le marionnettiste, le combattre, une fois qu'on a combattu le marionnettiste, maintenant la marionnette c'est facile, parce que la marionnette ne fabrique pas les armes, c'est le marionnettiste qui lui donne tout ça, alors une fois que le marionnettiste est combattu, c'est fini, toutes les marionnettes là, prenons le Mali, toutes les marionnettes de la France qu'il y avait au Mali, ne peuvent plus rien, parce que le marionnettiste n'est plus là, on l'a chassé, ils ne peuvent plus, vous avez vu, ils ne peuvent plus, en Centrafrique, toutes les marionnettes de la France, ne peuvent plus rien, parce que le marionnettiste a été chassé, voilà, c'est comme ça, voilà, et c'est ça, vous voyez, les panafricains camerounais qui ne critiquent pas Paul Bialon, compris, ils l'ont compris, c'est pourquoi ils ne le critiquent pas, voilà, maintenant moi ce que j'attends de lui, c'est qu'il doit nous laisser quand même des monuments, moi je pense, parce que les monuments sont très importants, les monuments, les statues, sont très très importants, ils ont un effet, ils ont un impact sur le pays, regardez par exemple les Etats-Unis, ils parlent de la liberté tous les jours, vous pensez que c'est quoi, c'est la statue de la liberté, c'est la statue de la liberté, c'est comme ça, les monuments ont un effet, ils ont un effet, les statues ont un effet, c'est pourquoi vous avez vu à un moment donné, on a voulu déboulonner toutes les statues, parce que, elles occupent l'espace spirituel et l'espace physique, voilà, c'est pas, vous voyez au Mali par exemple, ils ont un monument qu'on appelle, c'est la tour de l'Afrique à Bamako, ils ont un monument qu'on appelle la tour de l'Afrique, et regardez ce que le Mali est devenu, la tour de l'Afrique, voilà, le Mali est devenu un peu comme le phare de l'Afrique, ils montrent le chemin, vous voyez, les monuments sont importants, donc je pense qu'après 40 années, il doit quand même nous laisser un monument, en souvenir de lui, chaque fois qu'on verra le monument, on dirait, ben ça, c'est Paul Bia, voilà, ça va nous rappeler Paul Bia, comme les pyramides, ben j'en ai une là, au tableau, justement, comme les pyramides nous rappellent, les pharaons, on sait qu'ici il y avait, bon mais, on sait qu'il a construit des stades, des universités aussi, mais, j'aimerais bien qu'ils construisent quelque chose de grandiose, vous voyez, comme par exemple, au Fouet-Bouani, au Fouet-Bouani a construit une basilique, à Yamoussoukro, qui dépasse la basilique Saint-Pierre, voilà un peu ce que j'attends, j'ai pas, j'ai pas, en fait, le monument dont je voudrais qu'il construise, je voudrais qu'elle ait un lien avec l'Afrique, un peu, un lien avec l'Afrique, pas un lien avec la religion, non, non, un lien, au Fouet-Bouani a construit une basilique, un lien avec la religion, au Wad, par exemple, au Wad, au Sénégal, a construit le monument de la Renaissance africaine, c'est un lien avec l'Afrique, voilà un peu ce genre de monument, que ce soit un immeuble, un bâtiment, une statue, un monument, mais il faudrait qu'il ait un lien avec, ou bien à l'Afrique, un lien avec l'Afrique, comme vous voulez. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails avec, il va servir à quoi ce monument, vous savez, il y a des espions occidentaux là qui écoutent, ils vont aller rapporter cela à leur gouvernement, et ils risquent d'avoir, s'ils voient que le bal au monument, voilà, donc mais si, les conseillers de Bia me font signe, s'ils me font signe, moi je vais leur expliquer, ce qu'ils mettront dans ce bâti, dans ce monument, je vais leur expliquer. Vous savez, les monuments c'est important, il y en a qui vont vous dire, oh vous avez faim, vous n'avez pas d'argent, et vous voulez construire des monuments, autant prendre cet argent qu'on suit, il y a déjà des hôpitaux, et puis je vais vous dire, je vais vous dire, je vais prendre une réponse que Jésus a donnée une fois, aux gens qui lui posaient des questions. On a dit, il dit, les pauvres vous en aurez tous, ça c'est la réponse que Jésus avait donnée, les pauvres vous en aurez toujours avec vous, voilà. Même si on prend tout l'argent, tout l'argent des Etats-Unis, de l'Arabie Saoudite, du Japon, on vient, on donne ça aux Camerouins, les Camerounais auront toujours les problèmes, toujours les problèmes, les problèmes ne finiront jamais, vous voyez, même, il y a les pauvres, même aux Etats-Unis, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau potable, aux Etats-Unis, et pourtant c'est le pays le plus fort, le plus, le plus nanani, nanana, voilà. Donc, il y en a qui vont, non, 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 c'est pas la peine. Parfois, il faut faire des choses grandioses, des choses qui vont traverser l'histoire, qui vont traverser des siècles. Parfois, vous voyez des grands bâtiments, des châteaux en Europe, c'est des châteaux qui ont parfois été construits par des rois. Aujourd'hui, on vous dit, le château a huit siècles, un château à huit siècles, et ça, 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 ça participe au tourisme, ça rapporte de l'art. Prenons, prenons les pyramides, les pyramides des pharaons, vous voyez, quand on vous dit les pyramides, tout de suite, vous pensez aux pharaons? Or, les pharaons n'existent plus depuis, ça fait peut-être plus de 3000 ans, n'est-ce pas? Ils ont laissé leur marque, leur empreinte. Oufouet-Bouani a laissé son empreinte, la basilique. Chaque fois qu'on verra la basilique, on pensera au Fouet-Bouani. Les emprunts maliens, les Sundiata Keïta, tout ça, ils ont construit, les emprunts maliens, en tout cas, ont construit les mosquées de Djenné, de Tombouctou. Et regardez, elles sont toujours là, les mosquées, elles sont toujours là. Ouad a construit le bâtiment, le monument de la Renaissance. Ça va lui, ça va lui. Après, après Ouad sera toujours là. Et quand on verra ça, on dira, voilà l'œuvre de Ouad. Regardez la tour Eiffel, la tour Eiffel. Ceux qui ont construit ça, vous pensez qu'à l'époque, à l'époque où on construisait, il y avait des Français qui avaient faim? Vous pensez que quand on construisait la tour Eiffel, tous les Français avaient de quoi manger? Non, certains d'entre eux avaient faim. Mais on a quand même construit. Regardez Dubaï, ils ont construit la plus haute tour, la tour, la bourge, on dit bourge Alifa, la plus haute tour au monde. Vous pensez qu'ils ont, et en plus, les monuments ont des symboles. ont des symboles, ont des rôles. Vous savez au Brésil, au Brésil, il y a une grande statue de Jésus. Je pense que c'est dans la ville de São Paulo, une grande, placée comme ça en hauteur. Vous pensez, quand les Brésiliens construisaient ça, les Brésiliens n'avaient pas faim. Il y avait quelques-uns qui avaient faim, qui n'avaient pas de quoi manger, de quoi avoir de l'argent pour se faire soigner. mais ils ont quand même décidé de construire ça. Voilà. Donc, il ne faut pas venir toujours nous dire que non, 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 du tout. Parfois, c'est symbolique et ça a des effets. Ça a des effets. La statue de la liberté aux États-Unis, vous pensez que quand on construise, déjà, à l'heure où je vous parle, il y a des endroits aux États-Unis, ils n'ont pas de l'eau potable. À l'heure où je vous parle, ils n'ont pas de l'eau potable. Or, quand on construisait la statue de la liberté, certainement, à cette époque, il y avait des endroits où ils n'avaient pas de l'eau potable. Ils avaient faim. Mais ils ont quand même construit, vous voyez, ce qu'ils mettent derrière les statues, vous voyez, la statue de la liberté. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a quelque chose derrière ? Il y a un message derrière ? C'est comme ça ? Voilà. Donc, vous voyez, bon, moi vraiment, je suis, c'est, bon, on a trompé les Sénégalais avec le mot démocratie. Ils ont chassé Ouad. Ils ont chassé Ouad. parce que moi, je reste convaincu que Ouad, après Diouf, non, après Senghor, moi, je reste convaincu que Ouad, après Senghor, c'est le plus grand président sénégalais. Ouad. après Léopold Seda Senghor. Voilà. Ouad, c'est le plus grand, le deuxième. Ouad a fait 12 ans. Ouad a fait 12 ans. Diouf a fait près de 20 ans. Bon, parce que Diouf, c'est 81. De 1981, quand Léopold Seda Senghor part, à 2000, dont on va dire Diouf, c'est 20 ans. Or, Ouad en a fait 12. Oui, 12, oui. Ce qu'il a fait en 12 ans, Diouf n'a pas fait ça. Diouf n'a pas fait ça. Si Ouad avait eu un mandat de plus, un mandat de plus, seulement 5 ans ou 7 ans de plus, parce qu'il avait déjà des projets comme le Népad, je pense même que c'est ça, parce que les yeux de Ouad étaient ouverts. C'est pourquoi on a tout fait pour l'empêcher d'avoir un 3. Parce que comment comprendre que Macky Sall, comment comprendre que les gens comme Alassane Ouatao ont eu un 3 ans mandat, ça n'a dérangé personne. Même Alpha Condé a eu un 3 ans. mais ça n'a dérangé personne. Mais c'est quand on a vu qu'il a commencé à changer de camp qu'on l'a enlevé. Mais vous voyez, Alassane Ouatao personne l'enlève alors qu'il a un 3e mandat. Alors pourquoi Ouad ? C'est parce que Ouad avait commencé à ouvrir les yeux. Ouad, il avait commencé à diversifier les partenariats économiques. Dubaï, parce que Dubaï porte là. Il commençait même déjà à donner le port à Dubaï. Ouad, il parlait même de par exemple des voitures construites par les Iraniens. Les Iraniens viendraient construire des voitures. Non, ça n'a pas été bien vu. Mais on a trompé les Sénégalais avec le mot démocratie. On les a trompés. Vous voyez, comment on nous trompe ? On utilise tous les mots si on leur lance le mot démocratie, liberté, ils vont s'engouffrer. Et en fait, le but, c'était pour chasser Ouad. Moi, je reste convaincu que si Ouad avait eu un mandat de plus, de plus, vous voyez, comment on a trompé les Libyens avec la Kadhafi, c'était un dictateur. Mais tout ça, c'est parce qu'on voulait détruire leurs projets, les projets de ces présidents, la Kadhafi, Ouad. Ouad avait déjà comme le Népad. Regardez, je vous donne, regardez le niveau de liberté des Sénégalais. Regardez leur niveau de liberté. C'est l'œuf de Ouad. C'est l'œuf de Ouad. Donc, si Ouad avait eu un mandat de plus, bon, on est venu nous tromper avec le démocrate. Ils l'ont chassé. on a remis les France-Africains là-bas. Vous voyez, si Paul Biya peut nous laisser un monument comme ça, un monument en lien avec l'Afrique. Même quand il ne sera plus là, on verra ce monument. Comme on voit celui des pharaons, aujourd'hui, les pyramides, ça, c'est l'époque des pharaons. On dira ça, c'était l'époque de Paul Biya. Il a fait plus de 40 ans pour voir. On dira ça, c'était lui. Voilà. Ça va. Comme on voit Oufouet-Boani, ça, la basilique, c'est Oufouet. Comme quand on voit la statue de la liberté, ça, c'est tel ou tel président aux États-Unis. La tour Eiffel, c'était à l'époque de tel. La longue, la plus grande tour Bush-Alifa à Dubaï, là-bas, c'est comme ça. Alors, autour du franc CFA, vous savez, le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie. Le franc CFA, c'est la monnaie des Européens. Et déjà, même en Europe, là-bas, on n'utilise pas ça. Leur monnaie, on ne l'utilise pas là-bas, sur place. C'est hallucinant. Leur propre monnaie, parce que le franc CFA, il est arrivé à l'euro, n'est-ce pas ? À l'euro. Non ? L'euro, c'est la monnaie des Européens. Donc, le franc CFA, c'est une monnaie européenne, fabriquée en Europe, décidée par les Européens, dirigée, pilotée par les Européens. Ce n'est pas notre monnaie. Ce n'est pas notre monnaie. Voilà. Et c'est une monnaie qui est d'ailleurs trop forte pour nos économies, parce que nos économies ne sont pas très fins. C'est une monnaie. L'euro est lié à l'économie allemande. Voilà. L'économie allemande qui est une très... Sauf peut-être avec la crise du gaz là qui fait que les Allemands patinent un peu. Mais l'Allemagne, c'est la troisième économie du monde. La troisième, je pense, ou la quatrième. En tout cas, c'est la première économie d'Europe et la quatrième au monde ou la troisième. Non, la quatrième. Vous voyez ? Alors, regardez, la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est les champions en économie dans ces zones-là. Eh bien, ce ne sont pas des économies qui ont le niveau de l'Allemagne. Avoir une monnaie, avoir une monnaie qui est une monnaie arrimée, une monnaie qui a le niveau de l'économie de l'Allemagne, ce n'est pas bien. s'il peut faire tomber ça, ce serait formidable. Franchement, ce serait un exploit. Et en plus, il va nous rendre un peu fiers, nous les panafricains, camerounais. Nous serons un peu contents. Vous voyez, parfois, on nous insulte. Nous, les panafricains camerounais, on dit, vous ne valez rien. Même votre président, tous les jours, même votre président n'arrive à rien faire. Votre président ne fait pas tomber la monnaie. Vous voyez ? Non ? Vous voyez, les panafricains camerounais ont beaucoup de soucis. On a très peu de résultats. Si on compare aux panafricains, par exemple, maliens, nous, on a très peu de résultats au Cameroun. Parfois, on dit, vous voyez, il faut d'abord balayer devant sa maison. Si Paul Biapouvé nous fait, ça va nous requinquer. Ah ouais, bravo, les panafricains camerounais ont réussi, leur président a réussi à faire tomber. Vous voyez, ça va nous redonner de l'estime. Bon, j'espère, espérons que, en tout cas, c'est mon souhait. Faites tomber cette monnaie. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada